Générique Générique Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle capsule. Une capsule qui va vous parler de pourquoi vous ne réussissez pas la vie que vous souhaitez, à la fois au niveau financier mais même au niveau sentimental. Parce qu'en fait, les hommes croient qu'ils ont le libre arbitre. Ça, ça me fait toujours rire. Non, non, vous n'avez pas le libre arbitre. Vous n'avez aucun libre arbitre. Vous avez le choix uniquement dans des programmes qui sont déjà conditionnés, qui se sont créés en fait par rapport à vos sept premières années. On sait que les sept premières années créent des programmes que vous avez hérités du modèle parental, du modèle familial, du modèle éducatif. Et l'homme ou la femme va reproduire tout ce que l'agence extérieure lui a donné comme exemple. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez ressenti. Et je ne parle pas des programmes psychogénéalogiques qui sont en lien avec vos aïeux. Voilà, donc à partir de là, vous avez des cartes qui sont déjà distribuées et vous jouez avec les cartes que vous avez. Voilà, les jeux ne sont pas faits, c'est les cartes qui sont distribuées. Parmi ces programmes, comme dit Boris Cyrulnik, certains de ces programmes sont limitants, sont invalidants, sont négatifs et totalement incompatibles avec une vie épanouie. En plus, s'il y a eu des traumatismes d'enfance, selon la façon dont l'individu les appréhende, ces programmes de saboteurs ont une force de 1 ou de 10. Sur le plan psycho-affectif, Boris Cyrulnik a identifié deux catégories de personnes. Les personnes qui sont sécures, c'est 60% de la population, et les personnes insécures, 40% de la population. Une personne sécure perçoit la vie en termes de relations positives et de partage intéressant. Au contraire, l'individu insécure perçoit l'environnement comme hostile et les autres comme des dangers potentiels. Parmi les insécures, deux familles distinctes de personnalités. Les anxieux, qui représentent 25% dans ces 40%, et les évitants, qui représentent 15%. Les anxieux ont tendance à idéaliser celles et ceux avec lesquels ils vivent des relations, car ils craignent de perdre l'excitation et l'intérêt. Ils sont très dépendants de leurs relations et ils éprouvent un grand mal à se séparer de l'autre. Ils souffrent d'une grande angoisse de la séparation. Ce sont souvent aussi des hypochondriaques, car leur saboteur est tellement puissant qu'ils s'inquiètent pour un oui, pour un non. Les évitants, eux, nient la relation. La relation de partage et d'échange n'est pas celle qui leur fait envie. Lorsqu'elle devient importante dans leur vie, ils vont tout faire pour contrôler unilatéralement la durée de la séparation. Si le partenaire est insécure anxieux, vous imaginez l'enfer qu'ils vivent au quotidien et qu'ils font vivre à l'autre. Leur auto-saboteur est aux anges. Donc comment vous allez devenir, vous, un adulte intérieur ? Parce que réparer l'enfant intérieur, vous l'entendez, vous lisez plein de livres, tout le monde en parle. Mais moi je suis toujours pour la reprogrammation. Parce que déprogrammer, c'est bien, mais qu'est-ce que vous voulez en faire ? Qu'est-ce que vous voulez vivre à la place ? Et je vous apprendrai à travers plus d'une vingtaine de programmes, les différents scénarios qui pouvaient opérer dans votre vie, comment les repérer, comment les désidentifier, et comment reprogrammer, vous, la vie que vous souhaitez, au niveau sentimental et au niveau relationnel. Et merci de mettre tous les commentaires que vous souhaitez par rapport à cette vidéo pour que je continue, si ça vous intéresse, à aller un peu plus loin dans les différents scénarios. A bientôt. Sous-titrage ST' 501